Ce n'est pas mal, parce qu'on ne sait pas qu'on n'y ait pas de prison. Parce que si on est dans une convocation, on n'y a pas de justice, on n'y a pas de justice pour le faire. Mais si on n'y a pas de déplacer les éléments de la police, on n'y a pas de prison, on n'y a pas de prison. Sinon, il n'y avait pas de péril pour jour ou férié, on n'y avait pas de péril. Donc, il y a une volonté de vouloir mettre en prison la personne. Sinon, on n'allait pas aller chercher cette personne. Je ne sais pas si on n'y a pas de convocation, mais je ne sais pas si on n'y a pas de dépôt. Comme d'autres, ils ne sont pas recherchés, ils ne peuvent pas aller volontairement ici, parce qu'on n'y a pas de dépôt. Donc, ça ne me surprend pas que nous n'y a pas de place sur le mandat de dépôt. Ce qu'il faut poser comme question, moi, qui s'est autosaisi? Le procureur de la République, Abdou Karim Diop. C'est le même procureur qui, il y a quelques mois, a taxé d'être à la solde du pouvoir du président Makisal. Qu'est-ce qui a changé? C'est la même personne qui exerce les mêmes fonctions. Donc, on n'y a pas d'accès d'être à la solde du président Makisal. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'accès d'être à la solde du président Basirou Diomaïfaye. Parce que, ce qu'on a fait, c'est que les prérogatives qui ont été exercées, c'est qu'il n'y a pas d'accès. Tout ça pour dire que notre justice a un problème de la justice, un problème de la réforme de la justice. Et beaucoup ne sont pas reprochés. Le régime Biguet n'a pas le bilan immatériel. Le président Makisal, si nous avons un bilan matériel, nous avons un bilan immatériel pour l'inauguration BRD. Donc, il a un bilan côté infrastructures. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche d'être un régime qui a été policier en un moment donné? Parce que, tout le monde est un jeu, nous nous trouvons de l'opinion. En l'occurrence, le président actuel, a fait un poste sur Facebook. Ce n'est pas une question. Mais encore, il est important que le rapport de notre côté a dit qu'on avait entendu le mot. On a dit qu'on doit parler de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire que nous nous avons trompeur. C'est-à-dire qu'il y a une corruption à la jeunesse. Donc, le code pénal sénégalais, dès que nous l'avons un peu briné, parce qu'avec ces affaires judiciaires, on découvre des infractions pénales, ce qui nous permettra, nous n'est qu'au partant de la situation. Offense au premier ministre. Offense au premier ministre, mais nous n'avons pas une personne bouillée, exercée, tout ou voilà, certaines prérogatives du président. Mais dans cette posture, il faut mettre tous les fonctionnaires sénégalais comme. Parce que dans la fonction publique sénégalaise, il y a des personnes qui exercent certaines prérogatives du président de la République. Cette vague. Donc, ce n'est pas seulement le premier ministre qui en dispose. Hormis le premier ministre, on peut y mettre, y greffer d'autres ministres, des directeurs généraux, des gouverneurs et des préfets. n'est-ce pas donc c'est une nouvelle infraction ce qu'il faut retenir Fatima ce qu'il faut retenir comme ça nous avons reçu l'armonie c'est qu'on a reçu les délais de grâce mais même les délais de grâce ce qu'on a reçu c'est qu'on a reçu ce qu'on a reçu les gens ne disent pas quelle loi est-ce qu'on a reçu nous avons reçu nous avons reçu 12 ans c'est de la politique c'est un discours politique on le dit l'argumentaire c'est de la politique mais dans le discours scientifique on évalue les actes on évalue les solutions mais aussi on évalue les changements très bien on a eu une fois que j'ai dit j'ai dit c'est que les gens ne sont pas reçu dans la maison c'est ici on sait que on est revenu dans le menu dans le bagage qui doit être dans les changements qu'elles doivent apporter à la maison mais j'ai dit qu'ils ne sont pas reçu Nous savons qu'il n'y a pas d'autre chose, ce n'est pas d'autre chose. Les actes posés. Et la justice sénégalaise, qui a eu une incompréhension, c'est le peuple qui a été exercer. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Mais cela a eu des problèmes depuis des années, parce que la justice, tout le temps, nous travaillons à l'autorité politique et à l'autre. Et donc, ce qui veut dire que les réformes sont déjà annoncées. Nous avons déjà annoncé que les réformes sont très prochainement pour permettre à la population sénégalaise que la population sénégalaise a été dénoncée. Moi, Fatima, je n'ai pas eu ce que j'ai fait sur sa liste. Je n'ai pas eu le droit. 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 Donc, ces lois et règlements, cette action judiciaire, ce qui nous a critiqués, nous avons eu le droit et nous avons eu le droit. Donc, à quoi bon, nous avons eu le droit avant de l'utiliser la COVID-19 ? Pour moi, si nous avons eu le droit de réformes, nous avons eu le droit. Très bien. Mais nous avons eu le droit des méthodes et des procédés que nous avons eu le droit. Nous avons eu le droit pour faire un changement. donc, ce qui nous a dit, c'est un détenu qui a amené à une liberté d'opinion qui a été fait. Ce qui nous a dit, c'est une détenue, une détenue. Ce qui nous a dit, c'est une détenue. Je suis le chef d'inculpation, il a dit qu'on a retenu, qu'on a surévalué le patrimoine du président. On saura pour davantage. Mais pour le moment, nous avons dit que c'est le premier ministre qui a été attaqué. Mais ce premier ministre, il a dit qu'il n'y a pas de tenir ce discours à l'Université Cheikh Ante Diop. Le premier ministre a dit, je me prononce en tant que président du PASTEF. Mais pas en tant que premier ministre du Sénégal. Et il a dit qu'il n'y a pas de tenir ce discours à l'Université Cheikh Ante Diop. Il a dit qu'il n'y a pas de tenir ce discours à l'Université Cheikh Ante Diop. Donc, comment est-ce que nous avons fait ? Mais il y a un énigme. Mais est-ce que vous cautionnez les propos qu'il a attaqué ? Est-ce qu'il n'y a pas de tenir ce discours à l'Université Cheikh Ante Diop ? Toi, tu n'es pas le journaliste qui pose les questions. Non, c'est pas du mal. Non, le débat, il est interactif. Mais papa a posé des questions. Le débat est interactif. Le débat est interactif. C'est elle qui m'interpelle et je réponds à ses questions. D'accord. Continuez pour terminer sur ce sujet. Donc, le mystère est là. Parce que ce qui fait que personne, qui est en qualité de premier ministre, personne ne veut préciser publiquement qu'il parle en qualité de chef de parti. Très bien. Merci beaucoup, Fondaï Fatou. Peut-être, on a eu un sujet qui est en train de dire, C'est important pour la justice, mais aussi pour la politique, parce qu'il y a des appels qui nous communiquent. Nous communiquons également pour nous défendre ce qui nous a mis en place de la paix sociale. Par rapport à ce qui nous a mis en place de la paix sociale, est-ce qu'il y a des alliés avec les alliés ? Les alliés, les opposants, je veux dire, pas les alliés, parce que les alliés, les alliés, les opposants, les opposants, je n'ai pas vu les opposants, j'ai vu une opposition incarnée par la paix. Pour le moment. Mais je n'ai pas... Oui, je n'ai pas dit que les alliés, mais ce sont les opposants qui nous ont dit. Mais nous devons dire que la dernière fois, nous devons gagner ensemble, nous gouverner ensemble. Mais si nous devons faire un mémorandum, une rencontre, une congrès, on perd ensemble, on s'oppose ensemble. Maintenant, le communiqué s'adresse directement à... C'est le communiqué de la paix. C'est le communiqué de la paix. C'est le communiqué de la paix, c'est le communiqué de la paix, c'est le communiqué de la paix. C'est le communiqué de la paix, nous avons dit pour parler à les alliés. Qui est un de leurs militants. Un de leurs militants. Parce que t'invites, vous êtes un activiste républicain. Donc ça veut dire...